Salut à tous, merci de nous rejoindre sur MCE, ma chaîne étudiante Sport Rue, le MAG, le grand thème, le grand débat de ce soir, comment concilier le sport de haut niveau et les études, est-ce possible ? Et bien évidemment il y a des invités pour répondre dans cette émission sous vos applaudissements nourris bien évidemment. Je vous demande d'accueillir Henri Chavancy, trois quarts centre du Racing Métro, équipe de top 14, c'est la première division du rugby, mais qui est aussi en troisième année d'école de commerce. Bonjour et merci de nous rejoindre, on est ravis de vous avoir. A vos côtés Anthony Manchadot, Anthony bonjour, bonsoir, responsable de la filière sport au niveau de l'école de management Léonard de Vinci, qui consiste en quoi ? En deux mots pour situer. En fait, responsable du département des sports au pôle universitaire Léonard de Vinci, où le sport est obligatoire pour les étudiants de la filière classique, et également pour les sportifs de haut niveau, on met en place un cursus aménagé pour qu'il puisse concilier études supérieures et sports de haut niveau. Voilà, Léonard de Vinci c'est à Paris et c'est notamment une école de commerce, entre autres choses. Première question, car vous en êtes l'exemple, le meilleur exemple, l'exemple parfait, enrichir à Vinci, concilier le sport de haut niveau et les études supérieures, c'est possible, puisque vous êtes là et que vous l'avez fait, et que vous le faites encore. Bien sûr, c'est possible, il faut beaucoup de volonté je pense, et aussi la chance de bénéficier de structures telles que le pôle universitaire Léonard de Vinci, qui nous permettent d'avoir des horaires aménagés, et donc de concilier les études et le sport. Ça demande quand même des concessions, parce que vous faites deux métiers, vous avez deux activités extrêmement prenantes, chaque jour, j'ai envie de dire, chaque jour de la semaine, du lundi au dimanche compris, quoi. Entre la récupération, les entraînements, la compétition, les devoirs, les exams, les révisions, enfin... C'est vrai que c'est pas évident et que ça demande beaucoup de concessions, c'est vrai qu'il faut faire beaucoup de sacrifices, surtout que c'est pas facile, surtout à notre âge, c'est vrai qu'à 20 ans, on a envie de sortir, d'aller voir des amis le plus souvent possible. C'est pas forcément possible, mais après c'est un choix, je pense qu'aujourd'hui je le regrette pas. C'est vrai qu'on est beaucoup pris entre les études et le sport, on n'a pas forcément le temps de faire autre chose à côté, même si on a du temps, mais c'est souvent consacré pour la récupération. Et voilà, bon, c'est un choix, après je le regrette pas du tout aujourd'hui. Anthony Manchadot, à faire les deux, est-ce que finalement on ne déglige pas un peu les deux, au bout d'un moment ? Alors, peut-être si une saison sportive est très très chargée, on a le cas avec des karatékas qui ont eu des championnats du monde, qui ont eu les Jeux mondiaux, qui sont pour les Jeux olympiques. Voilà, sur une saison très très chargée, malheureusement il faut que l'étudiant choisisse le secteur soit sportif ou soit scolaire. C'est-à-dire qu'à un moment il est obligé de faire un choix, quoi ? Sur une grosse grosse saison, il y aura une incidence sur le scolaire s'il fait une grosse grosse saison. Nous, ce qu'on propose en collaboration avec l'école de management Léonard de Vinci, c'est un cursus Bac plus 5 sur 6, 7 ou 8 ans, suivant les exigences sportives. Au pôle universitaire Léonard de Vinci, pour les étudiants de la filière classique, le sport est obligatoire. Ils ont entre 1h30 et 3h de sport par semaine. Léonard de Vinci, c'est un Bac plus 5, les étudiants sortent cadre. Pour les sportifs de haut niveau, ils ont cours de 8h30 à 13h et ensuite ils sont libérés pour leur entraînement respectif. Vous jouez au plus haut niveau en France, vous souhaitez d'aller encore beaucoup plus loin, enrichir à Vinci. Est-ce qu'à un moment vous n'êtes pas dit, il faut que je fasse un choix ? C'est vrai que j'ai eu peur d'être obligé de faire ce choix parce que moi, ma volonté c'était de continuer mes études tout en continuant mon sport. Je voulais arrêter ni l'un ni l'autre. Or, c'est vrai que c'est très difficile, ça peut être difficile de concilier les deux. Et c'est pour ça que j'ai eu la chance de trouver le pôle universitaire Léonard de Vinci qui m'a permis d'avoir des horaires aménagés et ainsi de continuer les deux. C'est vrai que ça peut être difficile et moi, c'est vrai que je me suis demandé, est-ce que je vais pouvoir continuer les deux, les cours et le rugby ? C'est d'où l'importance aussi d'avoir un cursus universitaire où les personnes sont compréhensives aussi. Je disais tout à l'heure que les entraîneurs étaient très compréhensifs. Je crois qu'Anthony, ici présent, nous facilite aussi beaucoup les choses. C'est vrai que quand on a besoin de louper des cours ou d'être absent même une semaine, c'est vrai qu'ils font tout pour que ça se passe bien. Ils ont la possibilité de nous envoyer les cours par Internet. On peut rattraper aussi les cours à aide de nos camarades. Donc c'est vrai que c'est aussi très pratique. À quel moment le sportif rejoint les études et les études rejoignent le sportif ? À quel moment les deux domaines viennent s'entraider ? Le mental, la détermination ? Au niveau de l'état d'esprit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de valeurs du sportif qui peuvent aider l'étudiant, comme le courage, l'abnégation, la volonté de ne jamais rien lâcher. Après, c'est vrai que c'est une exception au pôle universitaire de Vinci de rendre le sport obligatoire. Et je trouve ça très bien parce que ça permet aux étudiants de se libérer un peu, de se « défouler » pour pouvoir aussi à côté travailler sereinement. Est-ce que finalement, ça ne fait pas partie d'un processus d'enseignement, Anthony Manchado ? Et on a l'impression que l'élève, l'étudiant, le diplômé, sortent plus armés à affronter la vie, même s'il n'est pas sportif de haut niveau, comme notre invité aujourd'hui. C'est pour ça qu'on travaille aussi avec ou les clubs ou les fédérations, justement pour comprendre un petit peu leurs contraintes sportives et puis l'adapter sur le scolaire. Pour terminer, combien de sportifs de haut niveau vous avez dans votre structure ? 100 sportifs de haut niveau. Et quel est le sport qui ressort le plus souvent ? Il y a le rugby, le karaté. Là, on vient de signer en juin une convention de partenariat avec la Fédération Française de Judo. Voilà, donc du bouche à oreille, pas mal d'étudiants viennent poursuivre leur cursus en commerce marketing, puisqu'on les oriente sur du commerce marketing, donc à l'école de management de Léonard de Vinci. Nous allons remercier nos deux invités, Anthony Manchadot de l'école Léonard de Vinci à Paris, et puis Henri Chavancy à qui on promet le plus grand avenir dans le rugby français international. Bonne chance avec le métro Racing. Et à très bientôt. – Sous-titrage Société Radio-Canada –